Tout homme est une île déserte. Nous semblons partis de rien et de tout. Même moi, Ariel, serviteur du grand Prospero que Shakespeare a tant apprivoisé lors de l'écriture de La Tempête, je me pose encore plein de questions. Ici, en Bretagne, là où je vole, il a des terres magnifiques, sur le point de disparaître. Il a juste la mer, une manche tantôt silencieuse, tantôt imprévisible, parfois colérique, parfois bleue comme l'azur du ciel, parfois grise aluminium, sitôt rouleuse, telle une éruption volcanique. Avec ses mystères, ses voiliers bravant les lignes d'orage et les écumes enragés fissurant les rochers et creusant les failles de notre existence. Une existence finie. Esprit fantôme, je constate qu'il est trop tard. Que faudrait-il espérer de plus, à part nous enterrer vivant, pour revoir un air immaculé, au-delà du cosmos. Mais quand reviendra la mer pour combler ce désert ? Trois policiers en civil débarquèrent des sapins séculaires, menottes dans les mains, matraques aux ceinturons, revolvers et divers calibres dans les poches. Je n'eus pas le temps de comprendre. L'un d'eux me plaqua au sol et me passa les bracelets. Un autre neutralisa le père enragé. Quant à la petite fille, elle refusa de se soumettre aux ordres interlopes, de confier le cadavre de son chien. La violence n'allait pas tarder à briser le cœur de cristal enfoui à l'intérieur de la source. Le diamant précieux. La fille allait terminer en foyer ou être ramenée de force à la maison. Les préjugés sur les violences policières allaient donner raison à nos yeux. Que ces gens sont des salauds, des sanguinaires, des destitués de la loi et de la citoyenneté. Qu'ils se vantent d'être des justiciers réparant les injustices au-delà du continent. Des marins chevauchant les roulis exceptionnels pour sauver des réfugiés en plein naufrage par exemple. Nous pourrions retomber en enfance tant qu'on y est. Tout le monde rêve d'un ailleurs, c'est évident. Prendre son autonomie en main et son indépendance en jeu relève d'une maturité progressive. En une nuit, elle peut faire ses preuves. Je sais, cela n'aurait pas pu être davantage plus chiant à raconter. Écrire du rien équivaut à ne rien dire. Pourtant, je ne pouvais pas imaginer qu'un rien aurait un tel pouvoir, une emprise, un tour de passe-passe sur une certaine innocence, quelque chose qui surpassait gravement au-delà des connaissances. Les mots, les chiffres, les formes, l'environnement. Ces notions formaient un fort alliage. Bien trop fort. ... ... Sous-titrage ST' 501